Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV. Bientôt une guerre contre Palatina. Là j'ai monté mes armées. République des... Ah non, ils ont déclaré la guerre aux Ottomans avant. Ah, bordel ! Ah, c'est pas cool ça. Du coup, je pense qu'ils ne me suivront plus dans cette guerre. Non. Bon. Et du coup, les Ottomans vont très vite signer avec les Autrichiens, je pense. Ah, ça c'est pas bon. J'ai loupé une occasion là. Bon, décevant. J'aurais dû me presser davantage comme d'habitude. Mais enfin bon, je voulais prendre mon temps. Je ne doute pas que maintenant les Ottomans se rendent très très vite déjà contre l'Autriche. Ils ont tout intérêt à le faire. La Tunisie s'est déjà rendue. Ah, ils ont encore 33 000 hommes ici. Ah, ils ont perdu leur capitale. Donc là, je pense qu'ils vont... Ils vont bientôt signer. Ouch. Ah, il y a du monde, mais il y a encore plus de monde de l'autre côté. Ah là, ils ont réuni toutes leurs troupes. 120 000 hommes. Comme je l'ai dit, c'est une coalition assez impressionnante qu'ils ont monté là. De toute façon, l'Autriche, ça va être un vrai problème. Ça, ça m'inquiète. Ça, ça m'inquiète vraiment. Et maintenant qu'ils sont dans une autre guerre... Adieu... Adieu toute forme d'aide. Bon, je ferme ma guerre contre... Bamberg, comme j'avais prévu. Contre Würzburg, pardon. Ça fera l'affaire, en quelque sorte, pour l'instant. Déclarer la guerre. Je vais appeler personne, évidemment. Bon, il a beaucoup d'alliés, mais bon, c'est des petites nations. Donc j'appelle... Si, je vais appeler... Maillance et Cologne, comme d'habitude. Il me semble que c'est les deux nations qui me doivent pas mal de faveurs. Bon, j'ai pas vérifié, mais... Ça doit être ça, grosso modo. Ah, j'avoue que je suis un peu déçu, là. Pour ce qui est de l'Autriche. Alors, c'est une guerre un peu plus grosse que les deux dernières. C'est vrai que là, il y a pas mal de troupes, mais je suis en train de ramener le reste des renforts. Et on devrait gagner ça... Assez rapidement, j'espère. Ce qui serait intéressant, c'est de courir après les troupes de Salzbourg, peut-être. Il y a Meningen aussi. En fait, ça dépend où ils vont. J'ai l'impression qu'ils vont tous à Salzbourg. Ou beaucoup vont à Salzbourg, en tout cas. Ça va être l'occasion de les intercepter. Si je les intercepte avant la fin du mois, je détruis les armées. Je pense que c'est le cas. Voilà, plus d'armées. C'est toujours agréable de commencer une guerre comme ça. On va faire la même chose là sur Meningen. Bon, ils avaient une grosse armée, mais ils ont fait l'erreur, là. Enfin, l'erreur, c'est pas de leur faute. En fuyant, ils ont fui sur une province que j'avais tout de suite vu leur direction. Et du coup, je les ai achevées directes. Bah, peut-être qu'on va avoir déjà notre première paix séparée. Je veux pas grand-chose sur des pays comme ça, moi. Je veux juste de l'argent. On va pas imposer la religion. Ah, ça dépend. Est-ce qu'ils sont protestants ou réformés ? Protestants. J'ai envie de passer protestants, honnêtement, après les guerres de religion. Donc, je vais leur laisser leur religion. Ok, il n'y a pas de pays à libérer. Ah si, il y a trêve. Ah, donc il faut que j'aille jusqu'au 100%. Ou alors, je prends moins d'argent. Je sacrifie l'argent pour signer plus vite la paix. Ok, c'est parfait. Bon, en fait, je pensais vraiment pas libérer comme ça une nation. Bon, enfin, bon, voilà. C'est un petit bonus en plus. Peut-être que Trêve en plus accepterait de devenir une... Non, moins 30. Ça fait trop. Le but, c'est de libérer Francfort. Et de prendre Bandberg. Accessoirement. Je pense que ça va être assez simple. Je n'ai pas vu, mais il n'y a toujours pas eu de paix. Moins 77. Ils sont motivés quand même. Alors, c'est sûr que le problème, c'est que... Ils ne pourront pas passer... Le frat, c'est ça ? Je ne sais plus. En tout cas, ils ne pourront pas passer. Il y a une flotte ottomane qui doit être beaucoup plus puissante. Malgré la présence des Anglais. Le problème, c'est que les Anglais sont assez loin de chez eux. Il y a toujours les Anglais dans cette guerre, ouais. Donc, ils ne peuvent pas augmenter leur point de victoire non plus de façon trop importante. A cause de ce bras de mer, là, qui les empêche complètement de passer. Württemberg, le siège, est en cours. Ah non, 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 il ne faut pas que tout le monde me pique le siège. Ça, ça ne va pas le faire. Il faut absolument que j'empêche Ace de prendre ce fort. J'espère que j'arriverai avant lui. On verra. Pour l'instant, ils n'ont pas bougé. C'est eux, là, je pense. Alors, lui, par contre, il n'y aura rien à faire. Juste de l'argent. Voilà. Ah, ils sont riches. Parfait. Toujours bon à prendre. Un peu d'argent. Württemberg, c'est parti. Préparation de guerre. Pareil, eux, ils sont relativement riches. Merci. Mellingen, catholique, ça va. Ah, eux sont beaucoup moins riches. Ils sont beaucoup plus riches encore. Ok. Bon, finalement, économiquement, c'est quand même une bonne affaire, cette guerre. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, bon, je pense que... Ils ont allulé le siège sur Nassau. Non, on l'a pris ou pas ? Oui. Occupé par Mayence. Ouais, ok, c'est bon. Donc, là, on peut rentrer chez nous. On est rendu à 89 de score de guerre. Honnêtement, je dois pouvoir obtenir ce que je veux. Alors, réparation de guerre. Libération de Francfort. Alors, la province de Bamberg. Et de l'argent. Pas de conversion. De toute façon, ils sont catholiques. Bon. Je relis, vite fait, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ok, c'est parti. Bon, le petit problème, c'est qu'ils sont en guerre. J'ai peur qu'ils disparaissent, honnêtement. Mais s'ils disparaissent à la rigueur, je ferai la guerre à celui qui aura osé les faire disparaître. Puisqu'on aura une frontière commune. Ce sera plutôt parfait pour nous. Ok, donc, eux, ils peuvent rentrer. Eux, ils peuvent rentrer. 85 d'unité religieuse, c'est pas si mal que ça. Bon, ben voilà. Vite fait, bien fait. On va remettre tout le monde au maximum. Honnêtement, j'aimerais bien que le roi polonais meure. Du coup, il doit commencer à être vieux. Très honnêtement. 55 ans, ouais. On est largement en tête. Ah putain, ils nous ont dépassés. Comment ils ont fait ? Ils sont à 31%, nous 27. Ah, ils ont dû avoir un événement qui leur a donné un bonus. Comment ils arrivent à 31% de relations ? Ah putain, ça c'est pas bon. Pardon, c'est eux. Ouais, alors. Ils sont à 117 de relations et ils font déjà 30 et... Ils font... 27%. Ils ont eu un événement, c'est pas possible. Comment ils font pour être devant moi ? Ou alors, évidemment, ils trichent. Mais ça... On peut pas savoir. Je suis vert. Ils vont... Ça va me passer sous le nez, je sens. Bon, ce sera le premier qui me passe sous le nez. Donc, je peux pas non plus trop me plaindre, mais... Je le sens mal, là, j'avoue. Ceci dit, c'était pas le meilleur des leaders que je proposais, donc ça m'aurait, je crois, pas rapporté beaucoup. Ouch, ça, ça fait mal. L'Autriche a repris beaucoup de territoire. Et maintenant, c'est au tour de la République des Deux Nations. Ouais, j'aime pas ça. Ouais, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. J'aimerais pas non plus que la Pologne perde, là. Je vois que déjà, ils ont commencé par une défaite. Bon, je pense que non. 50 de puissance administrative. Oh, oui, je préfère. Ça va de soi. Bon, il n'y a pas eu un seul nouveau pays capable de créer une ligue religieuse, là. Je suis quand même un peu déçu. Alors, quelle pourrait être ma prochaine cible ? Honnêtement, Palatina, ça m'intéresserait. 44, sérieux. Est-ce que... Ils ont 4 points d'avance. Pourtant, ils sont qu'à 21%. Ils ont baissé un peu, là. Tout à l'heure, ils étaient un peu plus haut. Il me faudrait un événement, là. On a déjà eu un événement qui me donnait plus 25, je crois, un truc comme ça. Il faudrait, là, pour bien faire que ça m'arrive. Mais j'ai un peu peur que les Polonais soient en train de se faire malmener. Ça fait deux batailles que je vois, là. Il y a un nombre monstrueux d'Ottomans. Ils ont toujours 53 000. Ils ont toujours les mêmes réserves militaires, quasiment. Assez compliqué de faire la guerre contre les Ottomans. Et voilà, ça recommence. Ouais, c'est pas gagnant, on dirait. Et ils m'ont pas appelé à l'aide. Je pense qu'ils l'auraient fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait au début. Leipzig. Je vais monter ma maintenance. J'ai un peu peur que ça se révolte, là. Je vais mettre mes troupes dessus. Pas tout de suite, tout de suite, parce que... S'ils se révoltent et que j'ai pas de morale, on va se faire massacrer. Mais un petit peu plus tard. Alors j'attends le résultat de la guerre entre Würzburg et ses ennemis, là. Je suis un peu inquiet pour eux, j'avoue. Ok, est-ce que je vais faire ? Je vais mettre dessus, on verra ce que ça donne. Est-ce que ça mettra à zéro les chances de révolte ? On va très vite le savoir. 0-3, c'est pas de bol quand même. Pour un peu, ça suffisait. Putain, tout le monde va s'exciter sur Würzburg, là. Et si je mets encore plus de troupes ? Je pense qu'il y a une limite au bonus. Là, je suis déjà rendu à... Troupes... Ah non, plus 5, à mon avis. On a largement atteint la limite, là. Plus 5, ouais. Enfin, moins 5, je veux dire. Donc la limite, c'est moins 5 et on l'a atteinte. Eh bien, il faut que j'attende la fin de la légitimisation pour voir baisser les chances de révolte. Tiens, voilà. Würzburg ne disparaît pas. Ah, mais par contre, ils vont disparaître après. Ça, c'est clair. Lubeck, Hambourg, Saxe, Utrecht, Brunswick. Putain. À la rigueur, je pourrais attaquer un allié. Mais les alliés sont beaucoup trop loin. Aix-la-Chapelle, c'est trop loin. Ravensbourg. Ravensbourg, ça me dit rien. C'est où, ça, sérieux ? Pour moi, c'était par là, mais oui, c'est là. Donc c'est trop loin. Parce que pour faire la guerre à la Palletina et les démanteler, la plus simple des solutions, ce serait peut-être de faire la guerre à un de ses alliés. Pour pas entraîner en même temps l'Autriche. Alors, je vais de ce pas. Regardez ce qu'il y a. 0,15, ça fait pas beaucoup. 0,18 non plus. 1,20. Ouais, j'ai vraiment plus beaucoup de bâtiments intéressants à faire. Peut-être les 0,15 et 0,18. Mais vu le prix, honnêtement, ça va être long à rentabiliser. Mais j'ai beaucoup d'argent, donc pourquoi pas. Bon, je pense que la Pologne est en train de gagner, mais... Elle en aura eu du mal. A faire la différence. Bon, j'en ai marre d'attendre, là. Il y a tellement peu de chances de révolte que là, ça n'arrivera plus. Il faut vraiment que j'attende la fin de la légitimisation. On retombera à 0. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pologne, je suis à plus de 100, donc de toute façon, je ne peux pas faire mieux. J'ai quand même augmenté mes relations avec... à peu près tous les membres, les derniers membres de l'Empire. Là, je dis les derniers parce que c'est vrai qu'on a... On a perdu pas mal de membres, finalement. Alors, la Suisse, c'est bon. Vite fait, peut-être avec les états pontificaux. Ouais, pour faire plus d'influence. Dresd, il y a un problème. On est à 0, là. Ça n'avance pas. Trop de zélé. Ok, parfait. Donc là, du coup, on est à 0. Ok, ça, c'est bon. Pourquoi je ne peux pas convertir, là ? Ah, il est en train de faire une manufacture. Ça va me prendre 4 ans. Bon, je peux mettre ma maintenance à 0. Peut-être attendre que cette chance de révolte disparaisse complètement. Ou au moins, peut-être 30, déjà, ce sera pas mal. Ouais, c'est parti. Je me remets à 0. Le temps de repasser de 30 à 90, honnêtement, j'ai... pas le temps de voir venir. Tiens, le pape est passé sous le contrôle de la Pologne. Je pense que la Pologne galère, quand même. Et zut. Bon, c'est pas très grave, vu mes... Vu mes 3 points de stabilité. Mais c'est vrai que c'est toujours un événement complètement aléatoire. Et du coup, pas très intéressant, il faut bien le dire. Difficile de comprendre... D'où sort cet événement. Alors, on va essayer de se trouver un... Un niveau 2, réputation diplomatique, ouais. Ok. Je déprenserai bien des points, là. Administratif et militaire. Ok. Militaire, ce sera de cela. Et puis un petit point... Production. On va plutôt mettre sur le fer. Prix de base, 3. Le blé vaut pas grand-chose. De 50, 2, 2, 3, 60. C'est quand même eux qui valent le plus cher. Les étoffes, là. Ok, je vais m'arrêter là. Juste un petit boost. Mon ravi, pourquoi pas. Et encore peut-être des points militaires. J'ai beaucoup, hein. J'ai des points à revendre partout. Ok, c'est bon. On va arrêter là, quand même. C'est vrai que les moins 20% de coups de développement, là, me... Me boostent un peu. Alors, Würzburg a quand même réussi à survivre ou pas du tout ? Non, c'est le statu quo, en fait. Un petit peu, quand même. Je ne sais pas pourquoi Turin, je, du coup, n'attaque pas. À 8 contre 2, je pense qu'il y aurait moyen. Par contre, je vois que... Frankfurt a de nouveau disparu. Comment ça a été un peu frustrant, ça ? Angleterre a déclaré la conquête anglaise d'Inverness. Ouh. Ce très chien va être obligé de s'embarquer jusque... jusque dans le nord de l'Europe, là. Je ne sais pas qui va la faire, cette guerre, hein. Parce que les Anglais... Il va falloir qu'ils... C'est quoi qu'ils ont déclaré ? Inverness ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? J'avoue que je ne connais pas du tout... Non. Inverness, pardon. J'ai fait une petite erreur. Ah, sérieux. Inver. Ah, il s'est là, d'accord. Ah oui, le Danemark est venu s'installer jusqu'ici. Ils ont fait la guerre à l'Écosse. Ouais, du coup, pour eux, c'était difficile de tenir cette province. J'avoue que là, c'était osé. Ouais, bon. Alors, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire l'Autriche dans cette guerre. On verra. En tout cas, elle ne m'intéresse pas du tout, cette guerre. La France a fait une petite revendication sur l'Autriche. Est-ce qu'elle a mis en rivale ? Ouais. Elle a aussi mis la Moscovie. Je trouve ça osé. La Moscovie, c'est un peu le bout du monde, quand même. J'aimerais bien que la France s'investisse dans une guerre contre l'Autriche. Je ne viendrai pas en aide à l'Autriche, évidemment. C'est à peu près hors de question. Et on essaiera de nouveau de saisir cette opportunité, parce qu'on n'a pas pu la première fois. Qu'est-ce qu'il faut de sérieux ? Ils ne vont jamais y arriver dans cette guerre. Tiens, c'est bon. Ce n'était pas une guerre pour grand-chose. Par rapport aux Autrichiens, les Autrichiens ont été beaucoup plus gourmands dans cette guerre. C'est le moins qu'on puisse dire. 36 princes. 20 hérétiques, quand même. Plus de la moitié. 41 000 hommes, là. Alors, est-ce que la Pologne a besoin d'une petite pause ? Ou alors, est-ce qu'elle me suivrait tout de suite ? Ah, elle cache ! C'est intéressant, ça, quand même. Ça vaudrait le coup de mettre ces 60 000 hommes, là, là, juste à côté des Autrichiens. Mais je ne sais pas si je gagne 60 000 contre 40 000. Je ne saurais pas dire si je gagne la bataille, en fait. C'est un peu le problème. Alors, là, on va se refaire le mariage. Une petite question à 2 balles. Ah, on est égalité. Sauf qu'avec 33 et 25, on est égalité. Donc là, on va voir. Statistiquement, je peux difficilement perdre les élections. Maintenant, après... Je ne sais pas si le hasard est vraiment respecté dans ce jeu. Toujours pas de points. Suède a déclaré la conquête de Danemark. Oh, ben, je pense que... Adieu le Danemark, hein. Deux guerres, dont une qui est quasiment ingérable pour elle, parce qu'il faudrait qu'elle aille en Angleterre. Ouais, c'est ingérable. 56 points, j'ai fait 1 point. Pendant ce temps-là, l'Autriche en a fait... 0. Ah, il faut qu'il meure, là. 59 ans, hop, il est mort. On n'en veut plus. Ah, par contre, avec la Suède, ils ont été embarqués dans la guerre. Aragon a déclaré la conquête aragonaise. Qui c'est qui était allié avec Aragon, déjà ? Il y a quelqu'un qui s'est allié avec Aragon, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'Autriche, hein. Castille. Aragon et Naples. Ah, l'Autriche les a trahis. Ah, en fait, il ne les a pas appelés dans... Il ne les a pas appelés, à mon avis. Parce que l'Alliance n'est pas rompue. Pardon. Donc l'Autriche a été laissée à part. À l'écart. L'Autriche a été laissée à l'écart de cette guerre. Bon, ben moi, dans toutes ces aventures-là, je ne peux pas faire grand-chose, j'avoue. Alors maintenant, j'irais bien faire une guerre à, justement, la Pomeranie. En fait, tout simplement, parce que ça me donnerait un accès à la mer. Donc je me dis que ce serait pas mal. Je pourrais me faire des bateaux. On va essayer. S'ils veulent, ils sont en guerre contre qui, eux ? Non, ils ne sont pas en guerre. Excellent ministre. Ah, encore ? Sérieux, j'ai des ministres écartant, là. Je vais continuer sur ça, parce que j'ai toujours besoin... Ben là, j'ai besoin des trois, en fait. Stabilité, prestige, point administratif. C'est du tout bon. Je ne sais même pas pourquoi l'Autriche, là, prend des troupes, alors que dans cette guerre, elle est largement vaincée. Ah, remarque, 25 000... Comment c'est qu'elle n'arrive pas à gérer 25 000 Danois, là ? Qu'est-ce qu'elle fait, l'arme autrichienne ? Je ne la vois plus. Peut-être qu'elle est partie en Angleterre. Non, ce n'est pas possible. De toute façon, là, le Danemark va se faire un peu défoncer. Je suis relativement inquiet pour eux. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, il ne va pas se passer grand-chose. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas encore les ligues religieuses, là. Le temps passe. Elles auraient pu commencer il y a au moins 8-9 ans. Ah, merde. La République des Nations a pris des territoires de l'Empire. Ça, ce n'est pas cool, par contre. Et puis, ils n'en ont pas pris qu'un peu. Deux. Je pensais que ça allait jusqu'à Gantz, mais non. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon, sur ce.